Hey yo team, bienvenue dans le vlog du jour. Aujourd'hui on devait filmer dans le studio de coaching. J'avais prévu plein de trucs spéciales pour vous. Et du coup, le studio est super busy, donc on ne peut pas filmer. Donc je me suis dit qu'on allait aller à l'extérieur et faire un entraînement improvisé. Vous allez me suivre, on est au parc. Il fait beau aujourd'hui, on est à Genève. Et voilà, donc on va profiter du beau temps, il est 7h du matin. Et on va essayer de faire quelques reps. Ce n'était pas l'entraînement que j'avais de prévu. Mais hey, dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc on va trouver des solutions, on va s'entraîner. On va commencer un peu avec quelques accélérations. Il y a une montée ici de parking, donc des heel sprints, des sprints en pente. Ces coups, ça va nous permettre de challenger un peu les jambes. Vu qu'on n'a pas de poids à l'extérieur, c'est un peu le problème. Et ensuite on va s'entraîner sur le parc de street workout. Pousser, tirer, vertical, horizontal. Bref, je vous laisse me suivre. On est parti avec l'échauffement. On va commencer tout d'abord avec un échauffement qui va être divisé en trois parties. La première partie est un échauffement général. On va mobiliser chacune de nos articulations de façon à ce que notre système nerveux soit prêt à être dans toutes les positions. Nos tissus également seront prêts. On aura échauffé chacune de ces articulations. Donc on n'aura rien laissé au hasard. Ensuite on va passer à la deuxième partie qui consiste à faire de la pluométrie extensive. Donc on va se préparer un petit peu à cet impact, ce contact avec le sol. Et la troisième partie va consister à monter en intensité au niveau des accélérations. Aujourd'hui on va faire des accélérations sur 20 à 30 mètres. Et on va essayer de donner son intensité maximale. Bien qu'on soit un peu fatigué. Donc let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada So I need that go, y'all. Got hits when they throw in the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and a rent due. Told y'all that I'm six foot, but with the money stabbing, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black whip. Got old primes with a friend's new. Yeah. I'm in the big leagues. Told them don't miss me. Ballin' like Houston. Ay, feelin' like Whitney. Yeah. I need a bag, bruh. Send it too quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues. Yeah. Told them I'm gonna hit it out the stands. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing girls when I'm down in France. Labels, I said how I built a brand. Told them put a check up in my hands. It's a drill for the arms that I've learned from sprinter. And frankly, it's a game changer for your course technique. And we're going to work with a coach of sprint. If you're a coach of sprint, hit me up. We have things to share with the world. Okay. Donc là, on va passer aux accélérations. Donc on va passer, on va partir au départ, deux points. Trois points. Et on va faire les accélérations comme ça. Donc let's go. On monte gradualement en intensité. Donc là, on va passer sur les sprints. Full out. Je suis très fatigué. Ça fait 5 mois. 5 mois et demi maintenant que je ne me suis pas... 6 mois que je ne me suis pas en trainé. Je pense que ces 6 derniers mois, j'ai fait peut-être 10, 15 entraînements max en 6 mois depuis l'arrivée de mon petit. Donc voilà. J'essaie de ne pas mettre trop d'intensité non plus. Et je n'ai même pas la capacité de le faire en vrai. Je pense que mon 100% ici, ça représente mon 60% ou 70% normal, 70%. Donc ouais, c'est juste question de faire. Question de faire et essayer de reprendre petit à petit. Mais sans me mettre à risque. Je n'ai pas beaucoup dormi. Donc voilà, on va essayer quand même quelques sprints. Let's go. Je ne suis pas très motivé aujourd'hui. Je n'ai pas dû, je tombe, je n'arrive pas à pousser. Ah, je suis vénère. Ah, je suis vénère. Il n'y a rien qui va, mec. Il n'y a rien qui va. C'est frustrant. C'est frustrant. Je ne vais pas pouvoir s'entraîner. On se tente à. Fuck that. Fuck that. Voilà, je prends une pause. Entre. On va viser 4-5 sprints. 4-5 fois 30 mètres. Si on arrive, je prends bien 2-3 minutes de pause. Et après, on repart. Je suis énervé. Je suis énervé. Ok, on a fait les accélérations. Maintenant, on va passer au show. Donc là, je vais viser. Je vais chercher à sauter le plus loin possible. Et voilà, ce sera la fin de ma partie jambes. Et en général, quand je m'entraîne à l'extérieur, c'est ce que je fais. Des sauts, des sprints. Pour entraîner un peu les jambes. Je suis un grand fan des entraînements faux body. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est au parc. Et qu'on fait quand même un entraînement faux body. Et qu'on expose les tissus à une intensité du moins proche de ce qui est maximale. Ce n'est pas trop mon cas aujourd'hui. Mais hey ! Il est bon, il est. Donc on va partir pour les sauts ici. Et l'idée, c'est de sauter le plus loin possible. Normalement, en temps normal, je devrais faire plus que 2 mètres 30. Mais on n'est pas arrêté ici. Et voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner aujourd'hui. Ce n'est pas extraordinaire. Mais hey ! On verra. Donc il y a le deuxième set. Donc ici, l'idée, c'est pas de se fatiguer. On essaie de produire une intensité maximale. Mais dès que je perds 5-10%, je m'arrête, je prends une pause, je recommence. À la fin de la pause, j'essaie. Et si je vois que mon intensité, la distance a diminué, de manière conséquente, j'arrête. C'est fini. On a maximisé ce qu'il fallait donner. Et ça ne sert à rien de faire des rêves pour se fatiguer. Merci. Je n'ai pas l'idée. Ok, on a fait ce qu'on voulait faire pour le bas du corps. Avec ce qu'on a à disposition. Maintenant, on va passer au haut du corps. Je vais faire d'abord tout ce qui est pousser et tirer vertical. Et ensuite, pousser et tirer horizontal. On va faire quatre séries pour la première partie. Trois séries pour la deuxième partie. Et ensuite, on va finir un peu avec de l'isolation biceps-triceps. Avec une résistance accommodante. On va utiliser une bande d'élastique. Et je vais vous montrer tout ça. Let's get busy. Ok. ok donc ici on va tourner autour des 10 15 reps tempo contrôlé et échec et dès que j'arrive plus à rentrer dans les contraintes que je me suis imposé c'est que j'ai maximisé tout ça et vous mouvons on passe à la deuxième partie let's go pump easy un action se fait beau ok on va passer à la deuxième partie pousser et tirage horizontal pour tout ce qui est poussé on va utiliser les barres parallèles ici on va faire des planks push-ups les planks push-ups avec les genoux rentrés parce que j'arrive pas à faire les planks push-ups et ensuite on va faire du tirage horizontal ce que j'appelle avec le t-shape on va trouver une configuration let's get busy big stick inside no losing better watch out for the snake and judices don't ask them who this is i bet they know what i'm moving in i bet i'll show it into a damn how you hate and then lose again how you hating my vibes why you wasting my time getting hype on my line tell a man i don't want feedback i just want to relax brand new whip two-tone i need that brand new hit you know like lean back brand new bits i live in we back man you never gonna like us get them on site now let them all light that way they know we're more righteous look at my life i'm living alright i'm nice you know i'm alright cuss looking like christ no need for the hype or fight or telephone vipers no need for telephone vipers no need for the liars i don't watch or move or try us i got much to do i'm bias big bosses move and silence watch it no need for the liars i don't watch or move or try us i got much to do i'm bias big bosses move and silence yeah me i'm moving quiet ask me i need me an island new watch is perfect timing no need for the surface shining notay here we are last one here this is biceps triceps here be ear ear be ear 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 secure ok on va partir pour les triceps ici même concept on va d'abord partir avec l'état le plus raccourci au niveau des triceps d'accord et on va avancer au maximum et ensuite on va plier à chaque fois qu'on atteint l'échec au niveau d'un angle eh bien on va avancer de façon à garder la résistance qui nous correspond pour chaque angle let's go oh on 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 a encore un peu d'énergie en réserve donc on va finir avec des abdos et ici ça sera un prochain fitness type mais lorsqu'on fait les abdos on utilise toute l'amplitude de mouvement ok pas que ces petits mouvements à la crescendo ronaldo on va chercher loin on cherche à tendre sa colonne vertébrale et on cherche à la fléchir au maximum ça va être mon finisher je vais rentrer deux séries à l'échec et ensuite on plie tout ça on rentre à la maison let's go c'est parti ok les gars c'était tout pour le petit entraînement improvisé du jour on n'avait pas prévu ça du tout je suis très fatigué je suis pas au top de ma forme comme je l'ai dit mais on a fait en sorte de faire du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait et voilà comme j'ai dit il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions j'espère que ça va en inspirer plus d'un et ces prochains mois on va essayer de se remettre en forme retrouver un bon physique retrouver ses perfs on espère qu'on puisse dormir un peu plus donc voilà n'hésitez pas à vous abonner lâcher un like lâcher un commentaire activer les notifications et nous on se voit très bientôt il ya d'ailleurs et ça ce parc là c'est moi et deux potes à moi qui l'avons construit on avait une association ont été quatre pardon quatre potes à moi à 18 ans au lieu de traîner dans le quartier les jeunes traînent au quartier fumée dillé etc nous on a voulu faire un truc pour les sportifs on a toujours été des sportifs et on voulait influencer les les jeunes à aller dans la bonne direction et on a décidé de collaborer avec l'état pour construire ce parc à la base c'était des barres pourri c'était un truc dégueulasse parce qu'on a voulu faire un projet social donc on a pris des mecs du quartier pour construire le tout le tout et c'était dégueulasse là ils l'ont rénové et après à l'état qui a pris cette idée ce projet et ils ont lancé dans toute la ville nous ont même pas donné de crédit les mecs mais c'est nous qui avons lancé ces projets de street workout et je parle de ça il ya 12 ans maintenant 12 13 ans 13 ans et maintenant tout le monde qui vient qui s'entraîne donc c'est cool donc notre niveau de street workout est descendu mais le parc est toujours là donc voilà force à tous ceux qui viennent et qui allumentent le parc